Bonjour à tous et à toutes, il me fait plaisir de vous accueillir à ce cycle de conférences sur l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Lors de notre première conférence, nous avons examiné les conditions historiques dans lesquelles a été fondée cette institution qui a joué un rôle central dans l'évolution de la société québécoise. Nous avons vu qu'il y avait eu deux fondations, puisque après la première fondation en 1834, les événements de 1837-1838, la rébellion, la répression militaire qui s'en est suivie, de même que l'imposition de l'acte d'union qui fusionnait le Bas-Canada et le Haut-Canada, tous ces événements ont eu des effets désastreux sur l'évolution de cette société Saint-Jean-Baptiste. Lorsque son fondateur, Ludger Duvernay, revient d'exil en 1842, il veut remettre sur pied cette association pour défendre les intérêts du peuple canadien. Évidemment, les choses ont beaucoup évolué et l'objectif principal de Duvernay à ce moment-là, c'est de créer une institution qui puisse unir la nation dans un contexte de minorisation politique. Il faut savoir que les effets de l'acte d'union ont entraîné la mise en minorité du peuple canadien dans les institutions démocratiques, puisque la fusion du Haut et du Bas-Canada a eu pour conséquence d'accorder environ une trentaine de députés pour représenter les Canadiens français, et les autres sur les 84, les 50 autres, représentaient le Haut-Canada, qui étaient totalement canadiens-anglais. Donc, c'est dans un contexte difficile, dans un contexte où les élites patriotiques ont été dévalorisées, ont dû s'enfuir en exil, certaines ont été pendues au pied du courant. Dans ce contexte de désorganisation de la société civile, les patriotes de retour d'exil ont voulu reconstruire une institution qui puisse assurer un leadership à cette société canadienne-française. Et donc, en 1843, Duvernay va créer cette organisation qui désormais s'appellera l'Association Saint-Jean-Baptiste, et non plus, comme auparavant, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Au départ, donc, cette association a pour ambition de préserver l'unité de la nation. Et évidemment, pour donner une base permanente à cette institution, il fallait lui fournir une organisation. Il fallait donc prévoir des mécanismes de fonctionnement. Donc, les premières années de l'Association Saint-Jean-Baptiste seront consacrées à deux choses, essentiellement, à mettre en place une structure de fonctionnement et à organiser la procession de la fête de la Saint-Jean. Sous la présidence de Joseph Masson, l'Association va donc se doter, en 1846, d'une première constitution qui prévoit que la direction est assurée par un comité de régie, ce qu'on appellerait en termes modernes un conseil d'administration, qui compte neuf membres qui sont choisis par cooptation. Le rôle principal du comité de régie, qui sera d'ailleurs présidé par Ludger Duvernay jusqu'à sa mort en 1852. Donc, ce rôle principal est d'organiser chaque année la fête nationale. Cette activité occupe l'essentiel des réunions et des discussions. J'ai constaté que dans les procès-verbaux, il n'y a jamais de débat sur des enjeux politiques d'actualité. Essentiellement, les rencontres portent sur l'itinéraire du défilé, sur le programme de la journée du 24 juin et sur la place qu'occupent les divers groupes qui participent à la procession. Cette première activité va évidemment mobiliser une part importante de membres, puisqu'on a constaté qu'en 1847, lors de l'Assemblée générale qui est tenue au marché Bon Secours, il y a 1200 personnes qui participent à cette assemblée. Lorsque le comité de régie se réunit, c'est environ entre 6 et 12 fois par année. Ces réunions vont donc être assez intenses et surtout, elles s'intensifient, cette activité, à l'approche du mois de juin, puisqu'il faut véritablement mobiliser les troupes pour organiser le défilé. On peut penser que ce comité de régie devient en quelque sorte un comité exécutif de la nation, c'est-à-dire le centre où se prennent les grandes orientations dans l'évolution de la société canadienne française. On retrouve donc dans ce comité de régie les principaux leaders, à la fois de la société civile, mais aussi du monde politique. On va donc constater qu'il n'y a pas d'incompatibilité, à cette époque du moins, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais il n'y a pas d'incompatibilité entre l'exercice d'une fonction politique et le fait de devenir membre du comité de régie. Et on va donc y retrouver les principaux leaders politiques de cette époque, puisqu'on y retrouve Denis Benjamin Vigée, qui est co-premier ministre du Canada uni, tout en étant président de l'Association Saint-Jean-Baptiste. De même, Auguste Norbert Morin fut lui aussi, en même temps, président de l'Association et président de la Chambre d'Assemblée du Canada uni. Il y a aussi, parmi les membres du comité de régie, d'autres personnages historiques qui sont des députés, comme Georges-Étienne Cartier ou Walfred Nelson. On voit donc ici qu'il y a une osmose entre les milieux politiques et l'Association Saint-Jean-Baptiste, qui va donc essayer de tisser des liens entre les diverses allégeances politiques, qui va tenter de favoriser, pour unir la nation, qui va tenter de favoriser donc la concertation et le dialogue entre les différentes tendances des leaders politiques canadiens-français, qui, évidemment, avec l'acte d'union, sont obligés de se diviser, de se répartir entre les deux partis qui existent à l'époque, le parti libéral et le parti conservateur. Autrement dit, dans le contexte de l'acte d'union, les leaders politiques canadiens-français ont perdu toute autonomie politique. Ils sont dépendants des partis canadiens et ces partis canadiens sont évidemment contrôlés par le Haut-Canada. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas de… les partis ne peuvent plus servir, à cette époque-là, de lieu de concertation de la nation, puisqu'ils sont asservis à des intérêts qui sont ceux du Canada anglais. Alors, évidemment, ces gens qui sont dans différents partis, et c'est normal, se combattent sur la place publique, mais lorsqu'ils se retrouvent dans le cadre de l'association Saint-Jean-Baptiste, ils dépassent les aléas électoraux et ils tentent de trouver des solutions entre eux. La société va donc, dans ses premières années, chercher à se doter d'une charte des statuts qui vont définir ce mandat. Alors, dans les premiers statuts, ce qu'on observe comme mandat, ce sont les objectifs suivants. Unir tous les Canadiens, aider et secourir les personnes d'origine française qui sont mariées à des personnes françaises et qui se trouvent dans la nécessité de recourir à l'assistance de leurs concitoyens par suite d'accidents, de malheurs. Enfin, dernier objectif, répandre l'éducation parmi le peuple, ce qui est la devise même de l'association Saint-Jean-Baptiste, rendre le peuple meilleur pour mieux contribuer au progrès moral et social. Ce qui est intéressant dans cette définition du membre, c'est qu'on voit ici un passage, une transition entre un nationalisme de type politique et un nationalisme de type culturel ou ethnique, puisque maintenant, on cherche à réunir les Canadiens d'origine française et non plus tous les Canadiens. Je rappelle ici que le Parti patriote avait, lui, comme ambition de réunir tous les Canadiens, quelle que soit leur origine ethnique, pour construire une république indépendante du Bas-Canada. On assiste donc ici un changement assez majeur dans l'ambition et dans la définition de la nation, puisque dans le cadre du Canada uni, le contrôle des institutions représentatives n'est plus possible pour les représentants, les élus canadiens français. Alors, cette définition, en fait, est une des conséquences de la répression militaire qu'a connue le Canada après les rébellions de 1837. On change la nature et les limites du nationalisme et on ramène ses objectifs à la défense des intérêts des Canadiens français. Les clivages ethniques vont donc s'imposer dans la définition de la nation au détriment des clivages politiques qui, auparavant, structuraient le projet national, où on distinguait entre les républicains et les monarchistes. Dans ce contexte du Canada uni, évidemment, les antagonismes politiques sont omniprésents. Et il y aura bien sûr, même si on cherche à réunir les leaders de la nation, il y aura bien sûr des conflits qui opposent les membres de la société. Alors, il y a plusieurs exemples de ces rivalités ou de ces conflits qui tendent à diviser la société Saint-Jean-Baptiste. Lorsqu'il y a eu l'élection du maire de Montréal en 1854, on retrouve deux membres éminents de la société qui vont se combattre dans l'arène électorale. Walfred Nelson, qui va s'opposer à Édouard Raymond Fabre et ce dernier sera défait par Nelson. On va aussi se chicaner sur le contrôle des bibliothèques, en particulier sur la bibliothèque de l'Institut canadien, qui était le fer de lance de la pensée libérale et qui était, pour le dire franchement, dans la ligne droite de la pensée des patriotes. Or, cet Institut canadien est dénoncé en chair par Mgr Bourget, qui va la qualifier de chair de pestilence. Ce n'est pas rien. Et donc, on considérait que cette organisation, cette bibliothèque diffusait des livres qui pouvaient avoir une mauvaise influence sur l'évolution des Canadiens français. Et l'association va donc prendre partie en faveur de la position cléricale. Et à sa réunion du 19 juin 1849, elle décide de créer une bibliothèque pour favoriser l'instruction du peuple et favoriser donc l'avancement, dit-elle, de toutes les classes de la société. Ce débat n'est pas innocent parce que ce débat montre comment l'association Saint-Jean-Baptiste est devenue au fil des ans un porte-parole des volontés de l'épiscopat. Elle s'est ralliée à l'Église alors qu'auparavant, les patriotes étaient plutôt laïques. À partir de 1840, les nationalistes vont donc se soumettre à l'autorité de l'évêque et pratiquer une confusion entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Ça va assez loin puisque le comité de régie de l'association Saint-Jean-Baptiste va décider en 1858 d'exclure l'Institut canadien de la procession de la Saint-Jean-Baptiste. Il y a un autre enjeu qui va soulever des divisions. C'est l'idée de faire une souscription pour élever un monument à la mémoire des victimes politiques des rébellions. Cette idée de créer un monument commémoratif pour les patriotes qui ont été pendus et qui ont été exilés à la suite des rébellions de 1937-1938, cette idée a été lancée par les membres de l'Institut canadien. On aurait pu penser que cet objectif allait rallier tous les anciens membres du Parti patriote. Eh bien, non, ça ne s'est pas produit comme ça. Dans un premier temps, la société est sympathique à cette idée de commémorer les patriotes et elle va accepter de faire une souscription de 100 $ pour contribuer à l'érection du monument. Mais il y aura une opposition, une opposition féroce qui va prétexter que cette souscription est illégale en vertu des statuts. Et donc, il y a un mouvement à l'intérieur de la société pour empêcher qu'elle s'associe à cette célébration du passé patriotique. Ceci est un exemple qui montre comment l'Église influençait les décisions du comité de régime, le fonctionnement de la société Saint-Jean-Baptiste. Parce que l'Église, évidemment, voyait d'un très mauvais oeil la célébration de l'esprit de révolte. Et il faut bien reconnaître qu'à cette époque, sur le plan politique, il y a un fort vent de conservatisme qui va souffler puisque les principaux leaders du Canada français sont alliés au Parti conservateur. Et beaucoup de cette élite canadienne-française commencent à tirer des profits de l'accès à la fonction publique qui est désormais permis dans le cadre du Canada uni. Alors, il n'y a pas grand monde, disons, dans le monde des élites traditionnelles qui souhaitent rappeler le passé plus turbulent de ses leaders politiques. On n'a qu'à penser, par exemple, à Georges-Étienne Cartier, qui était un fervent patriote en 1837, qui s'est même exilé lui aussi. Mais au retour, il a décidé de s'intégrer au nouveau système politique. Il est devenu avocat des grandes compagnies de chemin de fer. Et Georges-Étienne Cartier va même devenir vice-premier ministre avec M. John MacDonald. Donc, ces gens à l'intérieur, Georges-Étienne Cartier était membre du comité de régie de la Société Saint-Jean-Baptiste. Donc, évidemment, ces gens à l'intérieur de la société vont mener un combat pour réduire l'influence qu'avaient eues auparavant les leaders libéraux, qui étaient évidemment associés à l'Institut canadien. Ceci démontre que s'installe après 1850, donc, un climat qu'on va qualifier d'ultra-montanisme. C'est-à-dire que la société va, dans ses prises de décisions, cautionner les décisions de l'évêque de Montréal. Je donne ici un exemple pour montrer cette association, cette alliance entre l'Église et la société Saint-Jean-Baptiste, puisque le pape Pie IX a publié le 8 décembre 1964 une encyclique qui justifiait le pouvoir temporel de l'Église. C'est-à-dire que les députés, dans ce contexte-là, devaient obéir aux principes et aux décisions que l'Église prenait. Alors, cet encyclique qui s'appelle Syllabus condamne les progrès, condamne le libéralisme, condamne la civilisation moderne et dit que le pouvoir spirituel doit toujours l'emporter sur le pouvoir temporel. C'est ça l'enjeu essentiel du débat avec les partisans de la laïcité qui, eux, veulent séparer le pouvoir spirituel du pouvoir temporel. J'en profite de cette occasion pour rappeler aussi que le pape, dans cette encyclique, va proclamer sa propre infaillibilité. C'est peut-être très difficile, donc, dans ce contexte pour un catholique de s'opposer aux décisions de l'évêque de Montréal. Alors, cette idéologie va donc soumettre des choix collectifs à une autorité, et c'est pour ça qu'on l'appelle ultramontanisme, à une autorité qui se situe au-delà des Alpes, puisque c'est Rome qui est devenu maintenant le centre de l'autorité dans les sociétés catholiques. C'est donc ça aussi un témoignage de cette reprise en main par l'Église du mouvement nationaliste. Je peux aussi citer ici un exemple d'une position de la société Saint-Jean-Baptiste qui célèbre l'anniversaire de l'évêque de Montréal. Je vais donc citer ce passage. « Que cette assemblée représentant les catholiques de Montréal est heureuse de saisir l'occasion du 64e anniversaire de la naissance de sa grandeur, Mgr l'évêque de Montréal, pour lui témoigner tout son attachement et le respect qu'elle lui doit, à si juste titre pour son zèle ardent, à promouvoir les intérêts du diocèse et des catholiques de Ville-Marie. » Donc, à partir de ces années-là, la nature même de la fête nationale va être redéfinie pour favoriser les valeurs religieuses. Autre fait intéressant dans ces premières années de l'Association Saint-Jean-Baptiste, c'est sa position face à l'adoption d'une nouvelle constitution. On sait que de 1863, 64, 65, 66, il y a des négociations pour adopter une nouvelle constitution. L'ancien patriote qui est président de la Société Saint-Jean-Baptiste, Georges-Étienne Cartier, va devenir un des plus fervents promoteurs de l'acte de l'Amérique britannique du Nord, qui va être présenté à ce moment-là par les leaders conservateurs comme étant un pacte entre les quatre provinces qui constituent le Canada et les deux nations. Alors, ces partisans du Parti conservateur vont plaider en faveur d'un changement constitutionnel pour régler un certain nombre de problèmes. D'abord, il y avait beaucoup d'instabilité gouvernementale dans le contexte du Canada uni. Il y avait aussi la nécessité de renforcer les capacités de défense du Canada parce qu'à ce moment-là, les Irlandais américains voulaient s'emparer du Canada pour l'échanger contre l'indépendance de l'Irlande. Donc, ça aussi, c'était une nécessité pour les autorités britanniques de renforcer les capacités militaires du Canada pour faire obstacle aux intentions des Finians américains. Et il y avait aussi un autre motif derrière les ambitions du Parti conservateur et de Georges-Étienne Cartier et des partisans, en fait, de la Confédération, qu'on appelle Confédération, mais en fait, c'est une fausse appellation. Il n'y a pas eu de Confédération à cette époque-là. Cette nouvelle constitution avait l'avantage, disaient les leaders conservateurs, de redonner aux Canadiens français un lieu de pouvoir où ils pourraient protéger leurs traditions et leurs institutions. On peut bien comprendre ici que l'Église, elle aussi était très favorable à cette nouvelle constitution qui ramenait en quelque sorte l'ancien Bac-Canada qui créait une province, la province de Québec. Et donc, ça signifiait que l'Église pouvait, à partir de 1867, exercer une influence beaucoup plus forte sur les décisions collectives. Ce qu'elle pouvait difficilement faire dans le cadre du Canada uni, où les anglo-protestants contrôlaient la majorité parlementaire. Donc, un des atouts que faisaient valoir les partisans de la Confédération, c'est qu'elle créait une forme d'État et elle donnait aussi aux membres de l'élite canadienne-française accès à des postes dans la fonction publique, ce qui était aussi beaucoup plus difficile dans le Canada uni. Donc, cette constitution pour les conservateurs avait évidemment beaucoup d'avantages et les anciens patriotes, comme Georges-Étienne Cartier, la soutenaient parce que, selon eux, elle allait réduire la subordination politique des Canadiens français. Et même à cette époque, même si Duvernay n'est plus à la barre, son journal, La Minerve, va lui aussi prendre position en faveur de la Confédération en soutenant que c'est la reconstitution du Bac-Canada. Et là, je cite l'éditorial du journal qui dit que, dans ce cadre-là, le Québec sera libre de gérer son existence intérieure, son économie sociale, civile et religieuse. Et donc, on appuyait la Confédération parce qu'elle redonnait une forme d'autonomie politique au Canada français. Il y a un premier ministre du Québec qui va publier ce qui s'appelle Joseph-Albert Mousseau et qui va publier un pamphlet pour dénoncer les opposants à la Confédération. Alors, ces opposants, on les retrouve pour l'essentiel chez les Rouges, disons, dans le Parti libéral, qui est à ce moment-là dirigé par Antoine Aimé-Dorion. Et donc, Mousseau va donc faire l'éloge de Cartier parce que, dit-il, cette Constitution nous a séparés du Haut-Canada. Nous nous appelons la province de Québec, et je cite là, nous avons un gouverneur canadien-français, nous allons avoir notre propre gouvernement et nos propres chambres, où tout se fera par et pour des Canadiens français et en français. Alors, je cite cette déclaration parce qu'elle résume parfaitement ce qu'allait devenir le credo des nationalistes canadiens-français qui vont, à partir de 1867, être les partisans, les promoteurs de la théorie des deux nations et de l'autonomie provinciale incarnée par la province de Québec. Mais tous les anciens patriotes ne sont pas d'accord avec ça. Il y a des membres éminents de la société canadienne qui vont s'opposer au projet de Confédération, et un des plus célèbres, c'est Louis-Joseph Papineau, qui, je l'indique ici, est devenu membre de la société Saint-Jean-Baptiste le 23 mai 1867 dans ce contexte de création d'une nouvelle constitution. Et donc, il va prononcer, quelques mois plus tard, un discours célèbre à l'Institut canadien, le 17 décembre 1867. Ce discours est considéré comme son testament politique. Et l'ancien chef du parti patriote va dénoncer la Confédération, le régime constitutionnel de 1867, qu'il va qualifier du plus coupable de tous. Pourquoi Papineau dit-il que la Confédération est coupable? Elle est coupable, et ceux qui l'ont mise en place le sont aussi, parce que le peuple n'a pas été consulté. Parce que cette nouvelle constitution est antidémocratique dans la mesure où elle établit un Sénat non électif. On est encore pris avec cette question du Sénat qui n'est pas élu. Et c'était aussi une des revendications fortes des patriotes, du parti patriote, qui voulait que le conseil législatif devienne électif. Et aussi parce que, dit-il, cette constitution perpétue le régime du patronage et de la corruption. Donc, c'est au nom des valeurs démocratiques et au nom de l'esprit républicain que Papineau s'oppose à la nouvelle constitution. Je le cite, j'ouvre les guillemets, les vraies doctrines sociologiques des temps modernes se résument en peu de mots. Reconnaître que dans l'ordre temporel et politique, il n'y a d'autorité légitime que celle qui a le consentement de la majorité de la nation, de constitution sage et bienfaisante que celles sur l'adoption desquelles les intéressés ont été consultés et auxquelles les majorités ont donné leur libre acquiescement. Papineau, ici, vise évidemment deux objectifs. Il démontre que l'Église n'a pas d'autorité sur les affaires temporels puisque l'Église n'est pas élue. L'autorité cléricale est fonction de la volonté du pape et non pas de la volonté des électeurs. Et aussi, il met en cause les conservateurs qui ont accepté une constitution qui ne résulte pas de l'expression de la volonté populaire. Autrement dit, pour Papineau, cette constitution est illégitime parce qu'elle ne respecte pas le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais Antoine Dorion, qui est membre du comité de régie, qui est chef aussi du Parti libéral, va publier un manifeste dans lequel il résume les arguments des opposants. Alors, il nous explique que ce projet de constitution a été conçu pour servir les intérêts des compagnies de chemin de fer puisqu'effectivement, les compagnies de chemin de fer étaient en faillite et que le nouvel État du Canada pouvait leur fournir des subventions. Et donc, il s'oppose à cette constitution parce qu'elle est liée aux intérêts des compagnies de chemin de fer, mais aussi parce qu'elle ne respecte pas les principes de la démocratie. Je le cite, « La nouvelle constitution a été adoptée par des hommes sans mandat qui cachaient leur conspiration au regard du public. Elle a été imposée à la législature sans possibilité de pouvoir apporter des amendements. Et malgré les protestations de plus de 23 000 signataires de pétitions venus de plus de 100 villes et paroisses du Bas-Canada. » Cette constitution, donc, pour Dorion est légitime parce qu'elle ne repose absolument pas sur la volonté populaire. Et au contraire, elle a été élaborée en cachette, en catimini, derrière des portes closes. Et donc, cette constitution n'est pas démocratique. Lui aussi, évidemment, dénonce le Sénat qui n'est pas élu. Et il s'attaque aussi à la constitution pour une raison qui peut nous apparaître cocasse aujourd'hui parce que, disait-il, ça menace les liens sacrés du mariage, étant donné que le droit de légiférer en matière de divorce était conféré à l'autorité fédérale. Donc, ce que les Rouges réclamaient, en réalité, c'est qu'il y ait un référendum. Cette idée n'est pas nouvelle, contrairement à ce qu'on peut le penser. Ce n'est pas dans les années 1980 et 1995 que l'idée d'un référendum pour décider de l'avenir politique du Canada français a été évoquée. Et non, les Rouges, en 1867, réclamaient, eux aussi, la tenue d'un référendum. C'est intéressant de noter aussi qu'il y a quand même des éléments du Parti conservateur qui vont se rallier au camp des opposants. Je pense ici à Honoré Mercier et à Laurent Olivier David. Bon, dernier élément pour expliquer l'adoption de cette nouvelle constitution. Il y a eu des élections en 1866 et à cette occasion, les opposants firent élire 22 députés alors que les partisans, eux, firent élire 26 députés. Alors, vous voyez, il y a eu une consultation. Ce n'est pas une consultation qui portait sur la nouvelle constitution, mais ceux qui soutenaient la nouvelle constitution ont eu obtenu une légère majorité. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'au moment où se déroulent les conférences de Charlottetown, les conférences de Québec et de Londres, l'association Saint-Jean-Baptiste reste silencieuse sur ce projet qui divise les représentants politiques du Canada français. En examinant les procès-verbaux des réunions de cette époque, je n'ai trouvé aucune trace de prise de position qui irait dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. Alors, cette discrétion s'explique, en fait, par la division qui existe au sein de l'élite du Canada français. Et donc, pour garder l'unité, on a préféré se taire, ne pas débattre et c'est un comportement fréquent qu'on trouve chez des peuples minoritaires. Quoi qu'il en soit, lors de la fête de 1868, le président de l'association Saint-Jean-Baptiste, qui était à l'époque Charles-André Leblanc, va faire l'éloge de quartier et célébrer la nouvelle constitution. On peut donc penser, même si c'est arrivé après l'adoption, qu'il y avait un courant assez favorable à l'intérieur même de la société Saint-Jean-Baptiste, puisque la plupart de ses membres étaient liés au Parti conservateur. Mais on n'a pas voulu exposer publiquement cette divergence et ce n'est qu'un an plus tard qu'on va célébrer la nouvelle constitution. Alors, je cite ce président qui écrit « Le grand acte de la Confédération des provinces a été consommé. C'est un fait accompli. Et de tous ceux qui y ont participé, nul n'a mieux mérité que notre premier homme d'État, canadien-français, qui, comme nous, est ex-président de la grande société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, est un homme d'État. C'est notre ami, c'est notre compatriote, notre confrère à tous en Saint-Jean-Baptiste. Il a été décoré de la plus haute dignité que notre souveraine est jamais conférée aux hommes éminents de ses colonies. C'est une gloire qui rejaillit sur toute notre nation. Notre loyauté, messieurs, n'est plus même en question. Le fait que l'important département de la milice de notre nouvelle puissance ait été confié à un Canadien français le prouve abondamment. Qui eût pu prédire il y a 30 ans que nous aurions à Québec un lieutenant-gouverneur canadien-français? Notre position est donc devenue de plus en plus brillante et même au-delà de toute prévision. C'est une déclaration qui est pour le moins enthousiaste et c'est la seule prise d'opposition sur la nouvelle constitution que nous avons pu retracer. Donc, cette nouvelle constitution va donc être désormais célébrée par les nationalistes canadiens-français. Il y a d'autres changements qui vont se manifester et qui reflètent un peu cet esprit ultramontain, qui vont se manifester donc dans le défilé de la Saint-Jean. On va décider en 1867 de modifier le protocole pour introduire dans la procession une représentation allégorique de Saint-Jean-Baptiste. On va donc le personnifier sous la forme d'un enfant accompagné d'un mouton, selon une représentation qui était en vogue en Italie et en France à cette époque-là. Donc, on va voir apparaître le Saint-Jean-Baptiste en jeune berger. C'est une idée qui revient à Alfred Chalifoux, qui va proposer de confier ce rôle à son jeune fils âgé de 4 ans, qui sera accompagné d'un mouton dans le cadre du défilé. M. Chalifoux, ayant une famille nombreuse, il va pouvoir fournir l'enfant jusqu'en 1876. Alors, cette innovation va perdurer plus d'un siècle, puisqu'elle va être abandonnée uniquement en 1969 avec la décapitation de la statue à l'effigie du Saint-Patron, ce qui va annoncer évidemment un changement dans le paradigme ou dans la définition du nationalisme canadien-français. Mais quoi qu'il en soit, cette nouvelle constitution va donner naissance à une doctrine nationale et toutes les positions de la société Saint-Jean-Baptiste pendant plus d'un siècle vont reposer sur une adhésion sans faille au régime de la Confédération. Le grand historien Lionel Groux disait lui-même, la Confédération, c'est nous qui l'avons voulu, c'est nous qui l'avons eue. Et donc, cette loyauté au Canada va être indéfectible pendant plus d'un siècle, jusqu'en 1969, pour rien dire. Et on peut trouver une définition de cette loyauté dans un journal souvenir de la fête nationale de 1904. Alors, je cite ce texte qui est très explicite. « Voilà, dit-on, dans quel sens nous sommes canadiens. Nous croyons à l'unité nationale. Et nous sommes en faveur du maintien de l'état politique actuel du Canada parce que nous le croyons le mieux adapté au développement normal de cette Union nationale. Notre état politique actuel fournit au peuple du Canada tout ce qu'il faut pour satisfaire ses aspirations et arriver à l'accomplissement de ses destinées. » On voit donc ici que la société Saint-Jean-Baptiste affirme sa loyauté à la Constitution canadienne et ne veut rien modifier de cette Constitution parce qu'elle assure, elle est favorable au maintien de l'état politique actuel. Donc, les nationalistes qui, depuis, disons le début du 19e siècle, avaient toujours contesté et avaient même été en rébellion contre les institutions imposées par la couronne britannique à la suite de la guerre de conquête et à la suite de l'acte d'union. Donc, les nationalistes canadiens français, après 1867, se rallient et défendent défendent les institutions de la Constitution de 1867. Nous verrons dans notre prochaine conférence qu'une des fonctions de la société Saint-Jean-Baptiste, en plus de vouloir créer une unité de la nation, sera aussi d'encadrer la diaspora canadienne-française. Donc, au fin du 19e, début 20e siècle, la société Saint-Jean-Baptiste va essayer de rayonner à travers le Canada et aux États-Unis où on retrouve à ce moment-là des groupes qui sont formés de canadiens français, des groupes assez importants sur le plan numérique. Alors, j'espère que vous serez présents à cette troisième conférence. Merci beaucoup de votre attention. Merci. 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 Merci.